Merci beaucoup Inès pour ce travail qui a été compliqué, qui a été entravé. C'est compliqué la Bretagne, bonnet rouge, algues vertes, plus qu'à rajouter le vote blanc et ça va faire penser à l'Italie. Ou alors c'est la mafia et l'omerta qui nous rappellent le sud. Enfin en tout cas j'espère que le prix envoie un message clair à ceux qui ont menacé le travail de cette journaliste. On les laisse tranquilles. D'ailleurs la plainte abandonnée quelques jours, six jours je crois, avant la cérémonie de remise des prix, d'anticorps, coïncidence, je ne crois pas. Ça c'est pour les complotistes qui nous écoutent, comme on est retransmis sur Facebook et sur Youtube, c'est important de savoir s'adapter à son public. Cinquième prix éthique de la soirée, et pour le remettre, j'invite Edith Talarzyk. Bonsoir à tous. Nous avons découvert à l'Assemblée nationale des personnalités étonnantes, dont celles que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir. Vous avez donc le choix parmi 577 députés pour découvrir le récipiendaire. Mais je vais vous faire un peu languir, et ne pas dévoiler dessus des éléments qui aideraient à le dévoiler, même si les premiers indices risquent de vous mener rapidement sur la voie. Commençons par ses aïeuls. Un arrière-grand-père mort en déportation à Dachau parce que communiste. Un grand-père communiste élu communal dans le bassin minier du Nord. Un père militant communiste. Pour ne pas déroger aux habitudes familiales transmises par les jeunes mâles, le voilà très actif dans son lycée et organise en 2005 et 2006 le mouvement entre les trois lycées publics de Calais, dans les luttes contre la loi Fillon et le contrat première embauche. Son activisme politique se poursuit naturellement à la faculté de Lille où il obtient une licence d'histoire, puis un master en sciences politiques, tout en adhérant à l'UNEF et devient vice-président du conseil d'administration du Crouz, mais aussi meneur de la grève des loyers en résidence universitaire du Crouz de Lille, candidat au parti de gauche pour les élections régionales en mars 2010, candidat aux élections cantonales de mars 2011, aux législatives de juin 2012, aux régionales 2015 et enfin élu aux législatives de juin 2017, je vous laisse deviner pour quel parti. Corias, le bougre, le voilà dans l'antre de la République, embarquant avec lui l'ADN de ses ancêtres. Il est membre de la commission permanente loi constitutionnelle, législation et administration générale de la République, membre ou secrétaire de nombreuses missions parlementaires, j'en ai dénombré au moins quatre, il fait partie de nombreux groupes d'études et d'amitié, et là j'en ai compté au moins six, « Diantre », comment fait-il ? Il ne fait pas simplement acte de présence, il a acquis une certaine reconnaissance médiatique en octobre 2020, en faisant un signalement au procureur de la Cour de justice de la République concernant le ministre de la Justice. Aujourd'hui, c'est au titre de président de la commission d'enquête sur les obstacles de l'indépendance du pouvoir judiciaire que nous nous intéressons à ce personnage, en effet. Si certaines auditions parlementaires permettent de vérifier l'adage « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt », celle pour laquelle anticorps a été entendu au Parlement sur l'indépendance de la justice t'a fait fort. Alors que le président de cette commission invitait ses collègues députés à poser des questions après l'audition, « La lune s'est transformée en doigt », « L'indépendance de la justice en fonctionnement d'anticorps », « Transformation de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire en commission d'enquête sur anticorps ». Vous y croyez ? Je peux vous dire que maintenant notre présidente, Hélène Van Beneden, et notre vice-président Eric Halt, scrutent la lune avec beaucoup de méfiance. Quand l'indépendance de la justice, le rapport est révélateur également d'intelligence très différente de la situation. La partie principale comporte 41 propositions consensuelles, utiles, mais le plus souvent modestes, voire très modestes. Ce n'est pas en jupe que les juges administratifs statueront, mais en robe. Mais le rapport comprend également un avant-propos avec 63 propositions plus ambitieuses du président de la commission. Sauver, le niveau est relevé. Ces propositions complètent les précédentes, mais s'attaquent à des tabous pour la majorité parlementaire. Ainsi, le président de la République ne pourrait pas prétendre être garant de l'indépendance de la justice, ce qu'il n'est plus. Les anciens présidents ne seraient plus membres de droit du Conseil constitutionnel. La politique pénale ne serait plus définie par le garde des Sceaux, mais par un collège de procureurs sous le contrôle du Parlement. Le passage d'un magistrat du public au privé ne serait plus contrôlé par le seul ministre de la justice, mais le conseil suprême de la magistrature. La justice commerciale serait transformée en véritable service public. Les services spécialisés de police judiciaire ne dépendraient plus du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de la justice. Les obstacles à l'indépendance de la justice ne sont pas seulement un problème institutionnel. Travailler avec ambition sur l'indépendance de la justice, c'est avant tout consolider ce qui fonde la République. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 proclamait ainsi « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. » Ce rapport est paru début septembre. « Dommage que le nouveau ministre de la justice ne s'y soit pas intéressé, même à la partie consensuelle. » « Dommage qu'il ait préféré entrer en guerre contre les magistrats, et plus particulièrement avec ceux qui luttent contre la corruption. » « Et tant mieux pour lui s'il expérimente la bienveillance de la Cour de justice de la République, avant sa suspicion, toujours promise et jamais réalisée. » « Cela ne tienne. Aujourd'hui, en remettant ce prix au prochevalier du renouveau de l'action politique, nous récompensons son engagement, son parcours, ses actions qui redonnent de la visibilité et de la noblesse à la politique. » « J'appelle Hugo Bernal-Dixis. » « Merci. Je ne sais pas quoi dire après tant d'éloges. » « Aïe, je vais enlever le masque. » « Merci beaucoup pour ce prix. Alors je veux dire que je n'ai pas beaucoup de mérite, en réalité, puisque souvent on nous pose la question, est-ce qu'on vous a déjà fait des propositions en tant que député ? On est venu vous voir, etc. Et à chaque fois, quand c'est la France insoumise, ben non. Alors je n'ai pas à lutter contre la corruption ou contre la tentation, puisqu'on ne me propose rien. Et ça me faisait penser tout à l'heure, on parlait d'Agnès Pannier-Runacher, vous savez, elle a passé des coups de fil aux parlementaires pour, justement, qu'on ne présente pas de recours au Conseil constitutionnel. Je faisais partie de ces signataires avec mes autres collègues. Zéro coup de fil. Zéro coup de fil. Les autres ont été appelés, pas nous. Alors les journalistes me demandaient ce que j'en pensais. Je disais « Ben j'en sais rien, on ne m'a pas appelé. » Bon, donc je n'ai pas grand mérite. Mais c'est vrai que quand je me suis lancé dans ces travaux sur la question de l'indépendance de la justice, beaucoup m'ont dit « Beaucoup m'ont dit, attention, il va t'arriver des bricoles. » Bon, pour l'instant, je touche du bois. Il n'y a pas de bois, mais je croise les doigts. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent répété ça. Et c'est un thème pour autant passionnant, ça a été dit, sur la question constitutionnelle, sur la question de la séparation des pouvoirs, sur la question démocratique, au fond. Et il est déterminant pour nous d'avoir fait avancer cette question. Alors c'est sûr que le ministre ne s'en est pas tellement soucié. Il a même expliqué qu'il s'en fichait un peu de ce rapport, de ses conclusions, et qu'il avait son propre calendrier. J'ai vu d'ailleurs dans Mediapart la semaine dernière que le grand truc qu'il veut faire avancer, c'est l'avocat en entreprise pour mieux protéger le secret des affaires, autant dire complètement à côté de la plaque des enjeux démocratiques dans ce pays. Bon, donc il y a encore fort à faire. Et pourtant, il y a un dossier sur la table. Il y a un gros dossier sur la table. Celui des lanceurs d'alerte. Pas le dossier des lanceurs d'alerte en général. Un en particulier, la transcription de la dernière directive européenne sur les lanceurs d'alerte. Pour modifier notre mode de fonctionnement, puisque vous savez peut-être qu'aujourd'hui, un lanceur d'alerte, pour pouvoir être reconnu en tant que tel, doit d'abord avertir sa hiérarchie si c'est dans une entreprise ou dans une administration. Or, bien souvent, le problème du lanceur d'alerte, c'est souvent sa hiérarchie. Donc, bon, la directive européenne vient dire, vous pouvez avoir le statut de lanceur d'alerte et faire ce qu'on appelle une divulgation publique, sans pour autant prévenir votre hiérarchie. C'est censé être un des grands chantiers. Je ne sais pas si vous avez entendu le ministre en parler, à un moment ou à un autre. Il y a des délais, normalement, de transcription des directives. C'était censé être fin 2021. Bon, avec le Covid, il a quelques mois supplémentaires. Mais ce n'est pas du tout dans les grands chantiers d'Éric Dupond-Moretti. Alors, effectivement, on se contente de la Cour de justice de la République. C'est quand même un peu bizarre pour un type comme moi qui demande la suppression de la Cour de justice de la République de s'en remettre à la Cour de justice de la République. Mais enfin, aujourd'hui, c'est sans doute l'organe le plus révolutionnaire parmi les institutions. Donc, eh bien, on va faire avec la Cour de justice de la République. Et puis, il y a le dossier, évidemment, central, déterminant de l'agrément d'anticorps. Et je le dis, je le redis, après la présidente, après de nombreux intervenants et intervenantes, il faut qu'anticorps ait son agrément. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Soit vous voulez ouvrir des conflits, et je m'adresse là à Jean Castex, au gouvernement, et à Emmanuel Macron par votre conséquence, soit vous voulez ouvrir des fronts et des batailles avec tout le monde, et vous allez finir par perdre, soit vous laissez ce qui reste de contre-pouvoir démocratique faire son travail. Faire son travail. Et puis, on va faire comme vous dites d'habitude. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pas de problème. Donc, pas très important. Bon, je ne vais pas m'éterniser, juste vous dire qu'il y a un autre travail que j'ai fait à l'Assemblée nationale qui est arrivé avant que je fasse cette commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est sur les questions des moyens qu'on donne, que l'État se donne, que la puissance publique se donne, dans la lutte contre la délinquance économique et financière. Un rapport que j'ai rendu en 2018, et pour lequel on va refaire une série d'auditions à l'Assemblée nationale, dans les jours qui viennent, pour faire ce qu'on appelle un rapport d'application. Parce qu'on a fait un rapport, alors bon, c'est pas très compliqué, le rapport est dit simplement qu'il n'y a pas assez de moyens. Bon, comme ça vous n'avez pas besoin de le lire, ça ira plus vite. Mais dans tous les domaines, et c'est ça le pire, dans la police judiciaire, dans la magistrature évidemment, au parquet national financier, mais aussi dans la justice de proximité, dans les tribunaux de région, enfin partout, il manque de moyens. Donc on a mis ça sur la table, et on va voir ce qu'il en advient, ce qu'il en est advenu, dans un rapport d'application. Est-ce que le ministère de la Justice a fait des efforts depuis qu'on a fait ce rapport, et qu'on a remis le rapport, à l'occurrence à Nicole Belloubet à l'époque ? Est-ce que le ministère de l'Intérieur a évolué sur ce point, depuis qu'on a remis le rapport, à un certain Gérald Darmanin, qui était aux finances, maintenant est à l'Intérieur ? Et M. Castaner, bon, tant pis pour M. Castaner, mais la question se posera aussi pour Olivier Dussopt, évidemment, pour ce qui est de ses prérogatives. Évidemment, je connais déjà un peu par avance la réponse aux questions que nous allons nous poser, mais je vous invite à suivre ses travaux et ses auditions, puisque certaines seront sans doute publiques et filmées, pour voir la suite, parce qu'il ne faut en la matière, comme vous le faites, rien lâcher, et qu'effectivement, c'est bien d'avoir des lois pour chasser les délinquants en col blanc, encore faut-il qu'on puisse s'en donner les moyens. En tout cas, je vous remercie encore pour ce prix, ça me touche énormément, et puis vivement l'agrément, et puis on continue. On lâche rien. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada